Salut tout le monde, bienvenue dans l'avant-dernière manche de cette carrière race room et de cette saison de Formule AX. On est aujourd'hui à la maison sur le circuit de Spa-Francorchamps et on pourrait déjà remporter le titre si tout se passe bien. On va tenter de faire de notre mieux face à Tachikoma notamment et Kuzanagi. En tout cas pour l'heure c'est la qualification sur l'autobocan des Ardennes et c'est parti pour cette avant-dernière course de la saison. Allez on enlève le pit limit et on est parti dans la descente vers le Rédillon de l'eau rouge et on va tenter d'attaquer un maximum dans cette séance pour se placer tout de suite très très haut sur la grille et pourquoi pas tenter de déjà avoir la main mise sur cette avant-dernière course. Allez on va faire une dernière tentative. Pas d'amélioration au Rédillon. Pas d'amélioration à la sortie des combes. Sur virage dans Bruxelles. Quatre dixièmes de mieux. Inscrit la voiture. Dans le pouon. Allez une seconde sept de retard dans le deuxième partiel. On va être dernier sur la grille c'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Eh ben on va se retrouver vingtième et bon dernier sur cette grille de départ coup de tonnerre à ce pas franc-corchant. Et sur la grille de départ on retrouvera donc en pole position le britannique Harrison qui fait une deuxième moitié de saison absolument formidable. Tachikoma notre adversaire est deuxième. On retrouve ensuite Bernard le français au côté. Daltmeyer l'allemand. Malateste est cinquième. Le pilote français a bien réagi. Rosenberg fait une excellente qualification. Le sud-africain est septième devant Airtlein. CVZO notre équipier part neuvième aux côtés de Sigi dixième. Kusanagi est onzième. Barrington douzième. C'est important. Moreno seizième. Fallgen dix-septième pour le pilote danois. Nous on se retrouve aux côtés de Speck en vingtième et dernière place. Ça va être une course très très chaude. Une demi-heure. C'est parti. Allez départ timide pour cette cinquième épreuve de la saison. On va essayer de gagner un petit peu de temps. Allez on ressort dans le paquet. Contact devant nous entre Fallgen et Reign. Speck était à nos côtés sur la grille de départ qui revient très très fort derrière. On a un gros gros manque de vitesse de pointe. C'est hallucinant. Allez premier passage dans le SD Combe. Et avec notre appui aéro plus important, on est un peu plus à l'aise que les autres voitures. On choisit l'extérieur dans l'épingle de Bruxelles. On prend beaucoup de risques. Et on a touché la voiture de Moreno. Attention Speck qui remonte tout comme nous. Et qui était à l'intérieur. C'est très très chaud dans le peloton ici à Spa-Francorchamps. Il ne faut pas laisser un millimètre de porte ouverte sinon ça plonge. Qu'est-ce que ça va être dans deux tours avec le DRS ? Hop ! Petite friction avec Moreno. On a clairement un manque de vitesse de pointe. Hallucinant ! Il attaque d'emblanchiment. Il passe. Et il freine d'un coup sous notre nez. Ça c'est autre chose. Et Speck qui remonte également. Eh bien voilà c'est chaud et c'est Harrison qui a le vœu. Meilleur temps pour le moment. Il est en tête. Et nous on est à l'attaque avec Paquet. Le confrère belge. Et on est aux côtés de notre coéquipier maintenant. La descente vers le redion. Certains optent pour le DRS. C'est le cas de Kusanagi qui est juste devant nous. Hop ! Et on est déventé. On est déventé. Regardez malgré le DRS. Ça va en arriver à tenir grâce au DRS. Dans la ligne droite on donne tout. Ce qu'on a dans le moteur de notre voiture. Le V10 qui hurle. Quasiment à la mort. Dans la montée du KML. Alors la descente vers l'épingle de Bruxelles. On est 14ème. Dans notre malheur Kusanagi. Et pour l'instant en 12ème position. Ce qui veut dire qu'on peut être champion. Éventuellement si Tachikoma est également en difficulté. On s'envoie du très 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 lourd. On freine le plus tard possible. On enchaîne les tours de Calife dans le peloton. Tellement c'est serré. Allez on rappelle qu'il y a 3 utilisations du DRS possibles. La deuxième la voici. Dans Blanchimont à la chasse de Sigi. Et il le rouvre après Blanchimont. Et on passe à la chicane du bus stop. Et on est un peu large. Et on n'aura pas la seconde sur Kusanagi. Si exactement une seconde. Alors qu'on est en train de broyer notre boîte de vitesse. Notre équipier est en grosse difficulté également. DRS dans la descente pour lui. Nous on va essayer de bien sortir du Redion. Pour aller chercher Kusanagi. On ouvre le DRS. C'est chaud. Il y a les premiers points qui sont en jeu. On voit que Rosenberg est à la bagarre. Kusanagi qui perd du temps. On attaque notre équipier. Qui résiste. Dans le S des combes. Et finalement on passe à la douzième place. Je ne sais pas pourquoi j'ai monté des softs. On est en train de prendre beaucoup de risques. Attention ! Deux roues dans l'herbe à la sortie du Speakers Corner. On retombe en sixième dans le double gauche. Allez, on est actuellement en douzième position. Et on va aller chercher à l'aspiration peut-être. On ferme le DRS à l'extérieur. Ça passe sur Airtlein. Le pilote allemand. Et notre grand avantage, c'est qu'on n'est pas mauvais sur les freins. Bien au contraire. DRS une nouvelle fois puisqu'on est derrière Kusanagi. On a freiné. Très très large Kusanagi qui nous pousse en dehors de la piste. Le pilote japonais qui reprend l'avantage. C'est chaud dans le redillon devant avec Alpmayer et Rosenberg. Et Barrington qui s'explique. Et là on va subir le DRS2. Peut-être Céveso non notre équipier qui reste finalement derrière. Et dire qu'il va falloir réaliser un arrêt au stand dans ces conditions. C'est de la folie. Le rythme du peloton qui n'est pas du tout proche de celui habituellement affiché. Est-ce que Tachikoma peut peut-être retarder l'échéance à la maison à Suzuka ? Nouveau track limit. Attention parce qu'on est en train d'être souvent à la limite de la piste. Et ça pourrait nous poser problème avec éventuellement une pénalité qui pourrait nous tomber sur le coin du casque. Et la sortie dans le gravier de Rosenberg. On passe tout comme Kuzanagi. La chasse est ouverte. On a l'ouverture de la fenêtre. Oui, d'arrêt de la pitlane. Oh, et à l'intérieur là, Rosenberg qui a failli revenir. Il croise Rosenberg, il est à gauche. Il ne peut pas repasser. Nouveau tour couvert. Et là, on bloque les roues. Et là, regardez, il y a de tout. Il y a du pneu soft, il y a du pneu médium, il y a du pneu hard. Tout le monde a une stratégie différente. Converture du DRS en ligne droite. 22 minutes dans cette course, la cinquième de la saison. Il faut absolument que Tachikoma remporte cette course, s'il veut espérer obtenir le titre. Kuzanagi, ça va être compliqué parce qu'il est juste devant nous et on marque pour l'instant, nous, un petit point. Le vainqueur en empoche 25. On a le DRS, ce qui n'est pas le cas, Daltmeyer. Et on est pied à fond, je vous promets que je ne lâche rien dans Blanchimont. Il est allé sur le vibreur, Altmeyer. Ouverture de la pitlet dans une minute maintenant. Et le choc avec Altmeyer qui est au ralenti. On a peut-être des dégâts sur l'avant de la voiture. Ah là là, les freinages toujours compliqués alors que devant c'est la grosse bagarre pour Kuzanagi qui continue de remonter. Il prend maintenant Martine. Le pilote australien, Barrington qui est 6e, 5e Bernard Lefrançais. Et Kuzanagi qui n'est pas passé. Ah le gros contact, on est allé toucher Altmeyer. Il peut continuer mais il a perdu beaucoup de temps. Et Kuzanagi qui passe finalement. Sensationnelle performance du pilote nippon pour le moment. qui revient de loin. Et nous, on part loin. Et on a le niveau des pneumatiques, 60% d'usure. Au tiers de l'épreuve. On va tenter de faire le coup de poker qui nous amènerait au cap de la mi-course. Ouverture désormais de la voie des box. Alors il faudra arrêter notre bolide de manière assez intelligente. On ne va pas se faire piéger. On va faire éventuellement une vitesse excessive. Allez, l'ouverture de notre DRS. Et pour l'instant, on est loin d'être le plus rapide en piste. Allez, Blanchimont, DRS ouvert, ça ne passera jamais. Et devant, personne ne rentre. Personne ne rentre devant nous. Allez, on revalide. Le train de pneus. Qui va bien ? Eh, Kizanagi et Martin qui n'ont pas fini de... Martine, pardon, qui n'ont pas fini de s'expliquer. Et on revient sur le pilote japonais maintenant. Peut-être l'occasion de se mêler dans cette bagarre qui voit les deux pilotes dans des gommes différentes. On va essayer de tenir encore un tour. La sortie du Speaker's Corner qui est pas mal. De nouveau face à Kizanagi. On doit soulager parce qu'on est à l'intérieur. On ne l'a pas vu. Et dans l'angle mort. Alors, ça sauvegarde la présélection. En tout cas, j'espère. Sinon, ça va être compliqué. Allez, 17 minutes. 55. On oublierait presque notre DRS. Je ne sais pas où est le classement actuel en tête de course pour Tachikoma. Mais on va tenter d'en tirer le maximum de cette voiture. Et pas d'arrêt en tête pour le moment. Et Tachikoma qui est deuxième. Essayer d'utiliser différemment le DRS. Peut-être que sur l'ensemble d'une section du circuit, ça fonctionnera. Et on peut puisqu'on ne l'aura pas dans la ligne droite de départ arrivée. Puisqu'on va rentrer au box à l'issue de ce tour. Kizanagi qui va encore plonger. Au freinage des combes. Et qui va repasser. Devant Martine. On plonge à notre tour. Jean-Martin qui va dans le gravier. Hop. Et on freine tard à l'épingle de Bruxelles. Et l'Australien qui peut repasser. On est côte à côte. Dans le Speakers Corner. Il reprend la septième place. Ah, c'est chaud. Grosse explication avec. Hop. Le pilote australien. Oh là là. La voiture qui est très compliquée à piloter. On sent que les pneus sont très glissants. Notamment à l'arrière. Ouais. Là on commence à perdre totalement la voiture. Faut rentrer à la fin de ce tour. Ok. Tout est validé. On a fermé le DRS dans le vibreur. Ça y est, on a des arrêts au box. C'est pas pour devant nous. Hop là. Allez. On remet le plein. Et on va au cap de la mi-course, donc, repartir avec un deuxième train de pneus soft, je pense. À moins qu'on ait pris des médiums, ce serait possible. Allez, ça vibre dans tous les sens pour le... Allez, ça repart. Hop. Et on voit Harrison, le leader. Le Polman, pardon, qui ressort maintenant. Tachikoma, qui est juste devant nous. Oh, c'est chaud dans le rayon avec Tachikoma, les pneus froids. Bon, on est 16e. Et la voiture qui est très compliquée à tenir. Pour le moment. Ah, il faut... Il faut même pas essayer de chauffer en ligne droite. Ça tient pas. Donc, pour l'instant, on est très, très lent. Oh là là, oui, on n'est pas du tout dans notre... Dans notre rythme. Il va falloir mettre tout ça en température rapidement. Alors, Kostler, le hongrois, qui est toujours en tête. Barrington, le britannique, 2e. Malatteste, le français, 3e. Falgen, 5e, j'ai vu. Effectivement. Céveso, notre équipier 4e. Ceux-là ne sont pas encore rentrés au box. Sigi 9e, effectivement, oui. Et voiture très compliquée à piloter depuis l'arrêt au box. Et là, on n'aura pas encore de DRS. Il y aura du monde à la sortie de la pitlane. Ça, je peux vous le dire. 1,8 seconde, pas de DRS. Mais on est derrière notre cible. Et ça ressort pour beaucoup de monde. De la pitlane, il va y avoir du trafic. Dans la descente, on est devant Rosenberg. C'est déjà le premier point positif. Et nous avons... Tachikoma sous les yeux. Oh, il y en a bloqué derrière Harrison. Et Rosenberg en profite pour repasser. Tachikoma sous les yeux. Tentative dans le bus stop pour aller chercher la voiture de Rosenberg. Et le Sud-Africain est battu. Alors que ça ressort devant nous en masse. Et là, cette fois, on a le DRS. Et on peut facilement à l'épingle prendre l'avantage sur Harrison. Attention, notre équipier, Céveso, qui ressort juste derrière à la 9e place. Nous avons désormais l'accès au DRS. Et c'est Tachikoma qui a loupé complètement son arrêt. Puisqu'il est derrière même Kusanagi. Attention, il reste une minute. Ça veut dire que maintenant, tous ceux qui n'ont pas ravitaillé vont être pénalisés. Puisqu'on ne fait pas un tour de Spa-Francorchon en une minute. Donc, on peut attester que nous sommes bien en 8e position. Tachikoma, 7e. Kusanagi, 5e. Pour l'instant, on sauve les meubles. Mais est-ce qu'on ne sauve pas ? Oh là là, c'est la voiture qui est un cauchemar à piloter. Et la fenêtre des arrêts au stand qui est fermée. Il reste donc maintenant de quoi effectuer 10 minutes de course. 8 tours dans le réservoir. Et Tachikoma qui freine pas forcément idéalement. Devant, c'est chaud pour Bernard avec Kusanagi. Et on en a oublié notre DRS dans Blanchimon. Oh, les deux devant qui s'expliquent. Ça va être chaud dans le rouge. Ça passe pour Kusanagi. Attention, peut-être que... Oui, Tachikoma qui prend les deux pilotes devant lui. Peut-être au freinage des combes. Oh, c'était risqué. Il a bien joué le coup. Il est emmené à l'extérieur. On en profite. Oh, il ferme complètement la trajectoire. Tente l'intérieur à Bruxelles. On est piégé par le sous-virage de notre voiture. Il repasse. Côte à côte. Allez, on va tenter le tout pour le tout dans la descente ici. Et on est devant lui. C'est important pour le championnat. Oh là là là. Et Harrison derrière qui n'est vraiment pas loin pour venir se mêler à l'explication. Pas de DRS. Harrison est proche. Harrison est proche. Et Harrison qui attaque dans Blanchiment. Et il passe. Incroyable manœuvre. Allez, on retente l'extérieur au freinage. De la source. Allez, peut-être le dépassement le plus important de cette saison. sur Tachikoma. Ça passe. On ouvre le DRS pour essayer de se défendre. Ça marche pour le moment. Oh, et Bernard devant nous. Bernard qui se loupe. Et là, c'est nous qui avons du grip. Incroyable. La voiture qui est très, très délicate. Oh, il va attaquer à l'extérieur. On doit lui laisser la place. C'est la règle. Oh, Tachikoma qui est intraitable avec nous. Attention, ça se jouera pour 2 ou 4 points là. Donc ça ne suffira pas pour lui. Harrison qui est proche. Est-ce qu'il va y aller ? Pas loin. Il croise. Harrison qui est de meilleure relance que nous. On glisse un peu. Le Britannique reste derrière. 6 minutes, peut-être 4 tours encore de course. Ici Aspaf en Corshant. Ah, là, 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 là. Ce n'est pas possible. Allez, on est en 8e position. Ça nous ramènerait 4 points. 6. Pour Tachikoma. Et avec nos 93 points, il faudrait un miracle pour que Tachikoma la gagne. N'oublie pas que l'Uzanagi également. Proche au championnat. Pour l'instant, ça se jouait entre nous trois. En fait, la voiture est tellement précise dans la direction que c'est un monstre. Donc, un petit écart, ça vous déporte énormément. C'est pour ça que je vais souvent aux limites de la piste parce qu'elle est tout simplement très compliquée à maîtriser. Bon, le DRS. Maintenant, on sait que ça passe à Blanchimont. Je ne voulais pas le risquer, mais là, voilà. Allez, 4 minutes. Oh, chrono. L'attaque sur Kuzanagi. Et Tachikoma qui commence. On passe. Le premier pilote. On rouvre le DRS dans la montée. Est-ce qu'il peut faire mieux ? Il fait mieux. On est côte à côte. Allez, moi, j'avais Bernard devant moi. J'étais obligé de freiner, bien sûr. Hop. Alors après, on est en pneu soft. Il est en pneu médium. Il va peut-être avoir un avantage sur la fin de course. On est déjà à 57% des pneumatiques. S'il reste encore un tour, ça va. S'il en reste deux, ce n'est pas mieux. Je pense qu'on va la finir aux alentours de cette 8e place. Peut-être 7e si on a un peu de chance ou un revirement de situation devant. Et oh, bah c'est presque passé. Oh, c'est pas bon. Il nous touche. Tachikomaki nous touche. On prend la bonne trajectoire. Il attaque dans le réunion. C'est incroyable. On a quasiment nos museaux côte à côte. Oh, et on reste devant. Dans le SD-Comb. Non, il va passer. Ce n'est pas possible. Comment il fait pour avoir autant de grippe ? D'ailleurs, je crois qu'il va rester encore un tour supplémentaire pour nous. Ça ira au niveau du carburant. J'ai un peu plus d'inquiétude en ce qui concerne les pneus. On est à 50% d'usure globalement. On est à 50% d'usure globalement. On est à 50%. On est à 51%. On est à 50%. allez j'ai des avantages avec le DRS mais on gagne plus de temps comme ça par contre là le blocage de roues témoigne de l'état des pneumatiques 44 secondes on est donc maintenant dans le dernier tour de cette épreuve ici à Spa-Francorchamps devant ça bouge encore beaucoup au niveau des points on fait de l'extérieur peut-être et l'intérieur ici au pilote français on est pris un sandwich côte à côte et on prend les deux voitures au freinage de la source incroyable et Tachikoma qui est peut-être passé également oui Tachikoma qui est passé et là il va passer comme une fusée devant nous avec le DRS on va perdre quasiment tout ce qu'on a gagné à la source freinage extrêmement appuyé face à notre adversaire on tente de tenir le coup les pneus sont morts les pneus qui sont morts tout simplement allez on bloque encore la roue avant droite allez la dernière accélération du côté de la droite du secteur de Blanchimont l'antenne chirurgique allait passer ça va être compliqué de faire quoi que ce soit et j'ai même plus confiance en mes pneus pour passer le gauche de Blanchimont DRS ouvert on n'a plus de DRS il reste 39% dans le pneu avant gauche et l'arrivée verra donc Kuzanagi terminé devant nous et nous on est parti en tête à queue on l'a touché heureusement Bernard n'était pas loin mais pas si près finalement et après la victoire du pilote français sur cette épreuve belge on jette un coup d'oeil au classement actuel et on constate qu'effectivement avec 99 points nous avons remporté ce championnat FRX avec encore une manche à parcourir Tachikoma ne pourra plus revenir avec malgré les 25 points possibles à Suzuka et bien voilà un championnat rondement mené ça n'a pas été simple avec l'IA mais le résultat est là on remporte cette toute dernière saison de cette carrière il nous restera une toute dernière vidéo une toute dernière course ce sera au Japon du côté de Suzuka au pays de Tachikoma et on va essayer de faire de notre mieux pour pourquoi pas terminer en beauté avec une victoire d'ici là bon amusement en piste les amis à la prochaine ciao Sous-titres par Jérémy Diaz